Rendez-News, un projet audiovisuel inédit. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de Rendez-News. Comme une chère, moi, Adèle Sokone, les actus de la semaine. Le highlight de la semaine prochaine, c'est que, en fin de lundi, le 19 juin, toutes les classes vont changer dans le défi de l'année. Toutes les classes vont finir à 12h30. Lundi 19 juin, nous aurons la restitution du projet Akawati avec la présence des élèves et des enseignants de l'IRAP, mais également de Mme Virginie Lefrèvre, inspectrice de l'éducation nationale, et de son conseiller, M. Poindard. En effet, nos élèves de CE1 ont participé à ce projet. Avec les élèves malentendants, ils ont co-écrit un livre qui s'intitule « Les fleurs de la Bible ». Nos élèves de grade 10 et de seconde participeront à une sortie à la réserve. J'abal Moussa. Le jour 20 juin, nous aurons deux associations sur notre campus. Le premier, c'est le 7D PAN, qui s'occuperont des sessions de l'éducation sur comment réagir dans le cas de l'eau et de l'eau, qui s'adresse à nos étudiants de CM2 et à nos éducateurs. Le jour 20 juin, nous aurons aussi l'éducation de KUNHADI, qui s'occuperont à l'éducation de la sécurité. Mercredi 21 juin, journée mondiale de la fête de la musique et de célébration de la fête des pères au CPF Montana. Nous aurons le plaisir de les accueillir à l'école maternelle. Nous rappelons que nous invitons tous les papas qui ont un talent musical de se manifester auprès des enseignants de leur enfant, car ils pourront se représenter pour cette occasion dans notre théâtre. Et pour terminer, vendredi 23 juin, journée de la fête de graduation de nos élèves de Terminal et d'Aïbi d'Ipitou. A ce propos, Manna, je crois que nous avons quelque chose à annoncer. Bien sûr, Monsieur le Proviseur. Nous promets à tous nos suivants de Grandet News d'un épisode spéciale édition, appelé « Graduation Cérémonie ». La célébration sera couvrée par nos radio-news, les étudiants, beaucoup de testimoniales et d'interviews. Restez à l'heure. Dans les personnalités de la semaine, nous souhaitons vous présenter deux enseignants de l'établissement. Ils ont été choisis pour être les maîtres de cérémonie de notre fête de graduation du vendredi 23 juin. Il s'agit de Mae Smith, enseignante en élémentaire, mais également de M. Mansour Aï, professeur d'arabe dans le second. Bonjour, Madame Smith. Bienvenue à cet épisode de Grandet News. Nous avons souhaité aujourd'hui vous interviewer, car vous avez été choisis pour être une des maîtres de cérémonie de notre fête de graduation du vendredi 23 juin. Alors justement, qu'avez-vous ressenti lorsque l'on vous a proposé de représenter ce rôle pour notre fête de graduation ? Ce que j'ai ressenti, j'ai été à la fois très émue, très honorée. Enseigner, c'est l'histoire de ma vie, que ce soit en français, en danse, en chant ou en théâtre. Donc, avoir la possibilité, plutôt la chance, de présenter une cérémonie qui salait le travail et la persévérance de nos élèves, en ces temps difficiles, nous remplit de bonheur. Et justement, Mme Smith, que représente le CPF ? Le CPF fait partie de mon ADN. J'y suis entrée quand j'avais 4 ans et je ne l'ai pratiquement plus quittée. C'est un établissement qui ne ressemble à aucun autre. Aucun autre. Je ne parle pas seulement de son aspect académique, mais aussi et surtout de son ouverture et de la culture qu'il apporte à ses élèves et qui les entache. Merci beaucoup Mme Smith. Je vous en prie. Bonjour M. Raïe. Bonjour Mme Smith. . J'ai été en train de Stockholm j'ai une voile très belle et j'ai dit j'ai eu un petit peu j'ai eu un peu plus bon j'ai eu l'ai dit j'ai dit j'étais un peu franceau j'ai dit ce qui va bien être fait c'est quoi bien être fait j'ai eu l'impression d'avoir eu l'Aïté j'ai eu l'adresse j'ai eu la chance j'ai eu l'adresse j'ai eu l'adresse C'est que j'ai fait que je n'ai pas eu de la maison, je ne suis pas eu de l'écoute et je n'ai pas eu de la maison. J'ai dit qu'ils vivent en chambre. Je sais qu'ils aient trois férches pour leur enfant. La première férature est quand ils ont fait le chouer. La deuxième férature est quand ils ont fait le chouer. La troisième férature est quand ils ont fait le chouer. Comme je le dis, c'est une férature. Si nous parlons de la langue, c'est une férature. C'est une férature pour la ville. C'est une férature. C'est une férature. Je sais qu'ils ont fait le chouer. Je sais qu'il y a beaucoup de chouer. Il y a beaucoup de chouer. Il y a beaucoup d'autres. Comment avez-vous fait le chouer ? J'ai été remis en premier. Je remercie pour qu'ils ont fait le chouer. Ils ont fait le chouer. J'ai fait le chouer. J'ai fait le chouer. J'a fait le chouer. J'ai fait le chouer. J'ai fait le chouer. J'ai fait le chouer. J'ai fait le chouer. Il y a un par de couture. Il y a un tampon dans le chouer. Il j'a fait le chouer. Et puis, dans le chouer des Cooles des Huisies. Merci beaucoup, M. Aiei, et bonne chance. Merci. Comment avez-vous formé vos éco-délégués ? Oui, en début d'année, j'ai fait une présentation aux élèves du concept du développement durable et des objectifs adoptés par les Nations Unies pour faire face aux défis planétaires contemporains. Et à chaque fois qu'on a une action, on explique quels sont les objectifs ciblés. Mon ambition, c'est de familiariser tous les élèves avec les objectifs et de comprendre que chacun est acteur du changement pour un monde meilleur. Quels ont été les projets de cette année ? Oui, les éco-délégués cette année ont élaboré une charte, la charte des éco-gestes, adressée à toute la communauté du CPF et qui constitue un guide pratique de simples gestes au quotidien pour réduire la consommation, favoriser la réutilisation et pratiquer le tri pour le recyclage. Maintenant, pour réduire la consommation du plastique, on a mis en place la vente de bouteilles et de gourdes spéciales CPF Montana et nous avons invité toute la communauté du CPF à remplacer les bouteilles en plastique par d'autres bouteilles réutilisables. Quels seront les stands EDD à la Kermesse ? Oui, les éco-délégués organisent les ateliers Protégeons notre planète qui consistent en trois stands. Le premier, c'est Troc ton truc. C'est un échange d'objets qui sont devenus inutiles pour leur donner une nouvelle vie. Le second stand, c'est Répare ton vélo parce que réparer vaut mieux que jeter. Et puis, nous avons Réaffect à bouteilles. Nous collaborons avec plusieurs partenaires extérieurs tels que The Chain Effect. De plus, je peux vous dire qu'en réutilisant, on protège notre planète parce qu'on réduit les déchets, on réduit la consommation de l'énergie et on préserve les ressources naturelles. J'invite toute la communauté du CPF, amis et famille, à venir découvrir nos stands ce dimanche 18 juin. On vous attend le 18 à Extravaganza. Merci Jocelyne. Merci Rania. Et pour terminer ce dernier épisode, comme nous nous rapprochons de la fin de l'année, nous souhaitions tout particulièrement remercier chaleureusement toutes les équipes administratives, les agents, les responsables de l'accueil, de l'inscription, de la comptabilité, les équipes pédagogiques, les coordonnateurs des deux sections, les personnels de santé, mais bien entendu également les parents d'élèves et leurs représentants pour leur travail, leur support et leur confiance. La réussite collective repose sur chaque petit geste ou intention individuelle. Nous n'oublions pas, bien sûr, de remercier chaleureusement M. Anis Nassif, notre président qui croit en nous et nos équipes depuis le début de l'aventure du CPF Nombontana. Et nous, nous réjouissons aujourd'hui du développement de notre école. Last but not least, we'd like to thank our raison d'être, those who are behind our energy every morning, we see their faces smiling coming to school. Thank you, dear students, for sharing with us these unforgiveness.